Bonjour Gémo, j'espère que ça va bien. On va y voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mars en général. Déjà au mois de mars. Ah, du coup, je sais pas si c'est pareil pour vous autres. Il me semble que ça passe vraiment vite. Si ça résonne pas, c'est un assamant, c'est un lunedire venu dans votre garde du ciel. Regardez aussi mes titres. Ouh! Soit que votre intuition a grandi... Ouh! Ouh! Soit que votre intuition a grandi avec le travail que Gémo a fait. C'est qu'il faut le dire. On est dans l'air verso. Toutes les signes d'air, on est activé. Il y a une petite annonce qui vient de passer. Soit que vous avez... Vous sentez plus les choses. Ou soit que vous vous êtes comme... Pas accrochés, mais connectés à une fréquence. Je sais que c'est wouwou, mais bon, je continue. À une fréquence qui est plus de cœur. À place, j'ai l'impression de sentir les... C'est comme si vous sentez à place d'aller soit dans la peur, soit dans les automatismes. Il y a vraiment eu un shift. Je sais pas si vous le sentez tant que ça. Je sais pas si vous vous en rendez compte. C'est peut-être aussi que vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'en vient de gros. Pas tout seul. Je sais pas c'est quoi. Il y a vraiment quelque chose qui s'en vient. Je vois les a décédés. Je vois une femme d'un âge très avancé qui est, je crois, décédée soit dans un CHSLD. Elle était dans une chaise roulante. Elle était très replie sur elle-même. Elle a 98 ans. Elle a pas souffert. Fait qu'on arrête de se sentir coupable pour ça. Elle a pas souffert. Elle s'en rendait pas compte. Elle était plus dans son corps. Je pense que vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui s'en... Je suis désirée. Quand les messages sont là, on les dit. Vous sentez soit qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient, ou soit que vous ressentez plus. Vous vous fiez plus à votre ressenti. Mais oui. Gémeaux, là, c'est la communication. Gémeaux, c'est la communication par rapport à soi. Et peu importe votre unité de croyance. La source, votre moi supérieur, Jésus, Bouddha, Satan, peu importe. C'est comme si vous avez ouvert la porte à avoir plus de ressenti, à avoir plus vous fier à votre intuition, à vous laisser guider par ça. Puis il faut le dire, les signes d'air, verso, souvent guidés par le mental. Puis je pense que là, il y a eu un petit switch. Il y a un switch qui a été fait. Pour vraiment aller vers le ressenti. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que vous vous fiez à votre intuition, puis votre moi supérieur. Qu'est-ce qui arrive? Plus de chance. Plus de belles opportunités. Plus de belles occasions. Ça ne veut pas dire que vous les prenez toutes. Parce que c'est quand on est quand même humain. On n'est pas des robots. Puis on n'est pas non plus... Ça ne se change pas comme ça. Mais je pense que vraiment une belle... Ça s'en va en croissance. En croissance de fortune. Puis ce n'est pas nécessairement miraculeux. Mais des fois, ça prend juste ça. Puis là, tu passes à travers la porte. Tu fais comme, ok, j'arrive. Il y a vraiment une croisée de chemin qui s'en vient. Puis c'est comme si... Une croisée de chemin, ça peut être un choix à faire. Ça peut être... Clairement, c'est un choix à faire. C'est une croisée de chemin. Fait que tu vas à gauche ou à droite? Ou tu continues tout droit? Puis ici, qu'est-ce que j'aime comme message, c'est que... C'est de provoquer sa destinée. Maintenant que vous avez compris comment on sent bien, puis quand on suit son intuition, puis quand on suit qu'est-ce qu'on est supposé de faire ou qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, c'est comme si là, vous comprenez c'est quoi. Fait que faites, ah ouais. Fait que là, maintenant, je provoque. Il faut le dire, 40, 45, 47. Bon, je ne vais pas additionner ça, mais c'est des... Il y a beaucoup de 4. 4, c'est fondation. Refaire, c'est balise. Peut-être que vos nouvelles balines, c'est justement de faire comme... Si je me sens weird, je ne vais pas. Quand je me sens bien, je reste là. C'était peut-être aussi d'analyser comment vous vous sentiez... La madame qui est là, son mari était mort. Je suis désolée, regarde. La madame qui est là, qui était dans sa chaise roulante, il y a un mari qui était mort, vraiment, là, 57 ans. Fin cinquantaine. Puis elle l'avait comme attendue toute sa vie. Puis elle a passé comme 40 ans sans lui, là. Fait que là, elle le retrouve puis contente. Il est venu la chercher. Fait que je pense que c'est une famille à qui le message s'adressait, là. Fait que tout va bien. C'est dans la lumière, tout va bien. Donc, oui, le voile est mince. Je suis verso, je ne sais pas, c'est parce que je suis verso, mais le voile est de plus en plus. D'habitude, au mois de février... Tu sais, oui, là, j'en vois, là, mais jamais aussi, à peu près. Tout ça pour dire que maintenant que vous savez comment prendre des décisions en s'entendant bien puis en s'écoutant, c'est comme si vous allez faire comme, OK, maintenant, je sais comment ça. Fait que maintenant, mes décisions, non seulement, je vais le plus possible les prendre d'ici, mais maintenant aussi, je vais provoquer soit un projet de cœur... Voyons, tabarnak, il y a un dalmatien. Soit un projet de cœur, soit quelque chose que ça fait longtemps que je veux faire, là, je le provoque. Je le provoque, je l'amène à moi. Je fais les pas pour le faire. Ce n'est pas juste de dire, OK, amenez-moi quelque chose. Non, c'est aussi de faire des... de prendre les mesures pour que ça arrive. Là, j'ai un nouveau deck absolument magique. Ah, c'est la tour! Ça s'appelle Pic du Soleil, on le voit-tu? Je l'ai pris, je l'ai pris sur les scies. L'Orient, il est débile. Il est hallucinant. Bref. Donc, avec le tarot, roi de coupe. Roi, sur son tronc, il sait qu'est-ce qu'il veut dans son domaine sacrament, et coupe. Comment tu te sens? Prendre les décisions d'un autre... Voilà. Prendre les décisions d'un autre espace. Page de bâton. Attends. Peut-être par rapport à un enfant ou par rapport à un projet qui est quand même... C'est comme si vous prenez des décisions par rapport à quelque chose de jeune. Ça peut être un enfant, mais regarde, on va pas aller là-dessus. Ça peut être un projet. C'est comme si avant, vous alliez vite dans le 9 d'épée. Avant, vous alliez vite dans l'anxiété, l'insomnie, scénario négatif, répéter des discussions qui sont jamais arrivées. Puis c'est comme... Pourquoi j'allais pas dire E? Je suis méfaticant. OK. Wow. Filtre. OK. Puis, je pense que là, vous vous êtes comme, non, on va le faire d'une autre façon. La papesse. Vous avez vraiment fait un travail personnel. Ça, c'est clair. Vous avez fait un travail personnel. Vous avez fait le hiérophant. Chevalier d'épée. Faut parler. Faut parler. C'est peut-être par rapport à la famille, famille d'âme, ou sinon une job qui rapporte, là. Mais, cet apprentissage-là de pourquoi est-ce que je me sens mal? Qu'est-ce qui me rend anxieux? Sais-tu parler? Si oui, écris le script, écris-le, puis sors-le de toi. À partir de là, tu vas dire, OK, regarde, j'oublie pas qu'est-ce que je veux dire dans cet ordre-là. Tu fais un PowerPoint s'il faut. Mais c'est comme si, ici, qu'est-ce que je vois, c'est la papesse, le hiérophant, le roi d'épée. La papesse et le hiérophant, c'est un équilibre. Je veux dire, c'est le pape et la papesse, on va le dire. Mais c'est pas la même énergie. La papesse, c'est quelqu'un qui va s'intérioriser, qui va aller chercher dans les livres les réponses, qui va poser les bonnes questions aux bonnes personnes, qui va pas parler pour rien, qui a un jardin secret, très secret, qui dit pas tout à tout le monde. Le hiérophant, c'est une énergie qui est plus mentor et pupille. Sinon, parce que toutes les cartes ont plus qu'une énergie, on va le dire, c'est aussi que la prise de conscience, l'apprentissage que la papesse a faite par rapport au hiérophant, c'est que le hiérophant, maintenant qu'il sait qu'est-ce qu'il veut, il a trouvé les réponses, maintenant il le multiplie dans son environnement. Puis pour ça, il y a quelque chose avec chevalier d'épée, comment je le sens, c'est soit une personne, c'est quelqu'un de très volage, peut-être volage, très rapide, quelqu'un qui saute aux conclusions, quelqu'un neuf d'épée, qui cause de l'anxiété, quelqu'un qui... Ça, c'est général. Si vous voulez quelque chose de prévu dans le gris-soussif, mais c'est général. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un enfant, tu sais, général. Puis c'est quelqu'un qui soit saute vite aux conclusions, quelqu'un qui dit, puis après ça, qui pense, ou qui... Quelqu'un qui part vite. L'énergie du chevalier d'épée, c'est l'énergie la plus rapide du tarot. Ouf! Il est sur son cheval, il galope, il n'arrête pas souvent, puis c'est très aérien, c'est très communication. Mais ici, comment je le sens, c'est communication ratée. Ou sinon, sans dire que c'est raté, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais c'est vraiment une communication rapide, puis après ça, on pense. Pour ça, faites-donc une liste de ce qu'on veut dire. Six de pentacle, sept de bâton, dix de pentacle. Tout va bien aller. Puis la provocation à faire, c'est exactement ça. Vous voulez provoquer un avancement de carrière, vous voulez provoquer quelque chose avec votre partenaire, peu importe, il faut parler. Malgré, même si la personne est comme rouge, tu te dis, hey, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se parle, je suis allé chercher des réponses, je suis allé trouver des réponses. Six de pentacle, quelque chose de plus équilibré. Sept de bâton, arrêtez de se battre contre un contre l'autre, se battre ensemble. Est-ce que ça vaut la peine? Oui ou non? C'est vous qui allez décider, je ne vais pas vous le dire pour vous. Mais une chose qui est vraiment hot, comment ça finit? Le 10 de pentacle. Moulin, moulin. Ou, famille d'âme, ou, il y a vraiment un retour dans l'investissement de bien, dans l'investissement de la bonne communication, dans l'investissement de dire les bonnes choses aux bonnes personnes, de ne pas dire tout à tout le monde, de ne pas dire tout à une personne qui va peut-être aussi aller parler, qui va créer plus d'anxiété. Il y a vraiment un retour puis la provocation que vous allez faire, c'est ça que ça va faire. Ça va faire un beau retour. 10 de pentacle, c'est beaucoup d'argent. Sinon, c'est un retour de ressources. Sinon, c'est un retour d'opportunité. Sinon, c'est la famille d'âme. Ça peut être aussi familial. Mais une chose est sûre, c'est que quand vous allez parler, qu'est-ce que vous allez exprimer, que ce soit juste de dire, sais-tu quoi? I'm out. Je ne suis plus là-dedans. Ça va équilibrer les choses et vous allez trouver une famille d'âme ou des projets avec quoi vous avez des points en commun, des valeurs communes, quelque chose d'important pour vous et d'important pour l'autre. Pas quelqu'un qui s'en fout un peu et qui fait à sa taille. Dans l'extension, on va tout décortiquer ça. Pour les personnes qui veulent se marquer à côté de mon nom, se marquer joindre. Sinon, c'est marqué dans le descriptif. Dans le descriptif, c'est marqué pour les extensions. Sinon, on se voit dans deux semaines. Mais c'est vraiment un beau mois de mars, je pense. Vous allez vraiment manifester votre côté gémeaux de communication. Bye. 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 – Sous-titrage FR 2021